... Une église, des rues désertes, un village presque fantôme, un cadre qui pourrait être le début d'un roman noir. Le roman noir, c'est justement le thème du festival de Loury qui avait lieu aujourd'hui. L'un des premiers événements littéraires sur l'île depuis le déconfinement, pour lequel trois grands auteurs ont fait le déplacement. Quand on ne les voit pas pendant un an et demi, il y a un moment où on se demande si on n'est pas soi-même en train de devenir virtuel, si ce qu'on est en train de faire va finir entre les mains de quelqu'un ou pas. Donc ça fait du bien de retrouver des gens qui peuvent coucher. Aux côtés d'Antonin Varennes, Caril Ferré et Hugues Pagan, deux figures du polar français, de quoi déplacer les foules. Avec ce confinement, on a vécu tellement enfermés sur nous-mêmes, c'est comme un renouveau de pouvoir se retrouver entourés de monde, avec des gens qui parlent, qui parlent bien, qui parlent français comme c'est bien. Magnifique. Ils ont toujours des auteurs, même si on n'est pas spécialement accrochés par les auteurs. Après, les interviews sont toujours très intéressantes. Donc voilà, je suis fan. Ensuite, je suis parti travailler aux Etats-Unis. Ce festival d'un jour s'étale habituellement sur toute une semaine. Mais l'équipe organisatrice a dû revoir sa copie et s'adapter à la situation sanitaire. Un succès néanmoins, la demande de festivals littéraires sur l'île est grandissante. On essaie aussi de démocratiser un peu ça, de décomplexer par rapport à la littérature, de faire venir tout le monde, de ne pas avoir une crainte ou peut-être une appréhension de venir dans un festival littéraire, mais au contraire d'ouvrir au maximum et de pouvoir approcher dans un cadre si intimiste un auteur, d'en discuter avec lui, ça donne toujours envie. Un autre festival du même genre est organisé cet été sur l'île, celui du Polar Corse et Méditerranéen. Il se déroulera du 5 au 7 août à Ajaccio.